Jérôme, pour Vimaville, vous nous disiez tout à l'heure en introduction, la mécanique de votre site c'est effectivement de la rémunération à la performance. Donc vous le disiez vous-même, c'est un enjeu vital, d'où l'importance d'être systématiquement dans cette logique d'acquisition. D'autant plus que vous devez capter régulièrement ces clients-là. Alors comment ça se met en place ? Peut-être avant de parler de la mise en place, notre problématique c'est qu'on a une offre nouvelle qui sort chaque jour et qui sont changeantes en étant des offres flash. Donc ça veut dire énormément d'offres, des contenus très très différents et une communication très différente à chaque fois. Donc on a un véritable enjeu de communication qui va être comment adresser la bonne info à la bonne personne pour bien évidemment optimiser ses chances de transformation. On a une base qui est relativement importante, donc des quantités d'emails envoyés qui sont relativement importantes, des problématiques de délivrabilité. Donc on est vraiment dans un espèce de mini-écosystème qui tourne autour de l'emailing et qui doit être piloté de manière assez fine parce qu'on a des contraintes et des enjeux qui parfois s'accompagnent, parfois s'opposent. Donc on doit vraiment être très très pertinent sur les leviers qu'on met en place. Donc pour l'acquisition, on a une gamme d'acquisition assez large. Ça va aller du sponsoring, de la co-registration, à des opérations d'emailing en direct, donc de branding, on identifie bien l'idée, ce dont vous parliez tout à l'heure, à savoir de la quantité d'informations qu'on peut obtenir sur à la fois le déclaratif puis le comportemental pour étudier, identifier quel est le canal le plus performant et ensuite adresser et rééquilibrer, réajuster en fonction des besoins qui sont les nôtres et des besoins qu'on identifie pour notre communication. D'accord. Et d'un point de vue taux de conversion, puisque vous avez mis en place une stratégie d'analyse comportementale pour identifier, je suppose, comme vous disiez, des tendances, est-ce que vos taux de conversion, vous avez vu une efficacité plus forte ? Alors, au niveau du taux de conversion, on n'en est pas encore à un démarquage pur et dur d'une certaine tendance. Par contre, ce qu'on voit, c'est sur les taux d'ouverture des emails, donc sur la manière dont on va être capable d'adresser une communication ciblée à une personne ou plus ou moins un groupe de personnes qui auraient un comportement similaire. Là-dessus, on a vraiment des taux qui varient en fonction de la pression marketing qu'on va leur adresser, de l'information, de la manière dont on va leur présenter l'information, toutes ces différentes choses sur lesquelles on va pouvoir jouer avec de la b-testing. Après, il y a plein de techniques qui sont très nombreuses et qu'on essaye à chaque fois d'affiner pour avoir quelque chose de plus pertinent. Et l'indicateur principal qu'on utilise aujourd'hui, il y en a deux majoritairement, même un troisième puisqu'il est héroïste, mais c'est donc le taux de clic d'une campagne, le taux de clic par catégorie, par segmentation, le clic to open, donc le clic sur l'ouverture, pardon, et enfin la rentabilité globale d'une campagne bien ciblée sur une base, sur des segments. Vous êtes sur une fréquence d'envoi quotidienne. Quotidienne, d'accord. Et vous avez un volume aujourd'hui de les membres ? Base membres, on a 1,1 million de personnes qui sont inscrites au site et alors on ne sollicite pas 1,1 million de personnes quotidiennement parce qu'on a des problématiques de l'irréputation au niveau des FAI, on ne veut pas être considéré comme spammeur. Ça, c'est valable sur toute la chaîne, de l'acquisition, être capable d'acquérir des membres, de recruter des membres de manière saine et de manière intelligente pour ne pas être bloqué derrière dans notre activité qui est de la communication emailing. et l'idée vraiment de pouvoir cibler, segmenter et adresser la bonne communication à la bonne personne pour augmenter ses chances de transformation. Sous-titrage Société Radio-Canada